Démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Les autorités burkinabées ne présenteront pas de nouveaux calendriers pour la transition. Le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, l'a annoncé lundi 25 avril à l'AFP. C'était pourtant une requête de la CDAO qui, en février, avait donné jusqu'à ce que 25 avril aux autorités burkinabées pour fournir un chronogramme raisonnable de retour à l'ordre constitutionnel. La charte de la transition, signée début mars, prévoit un délai de trois ans avant de tenir des élections libres, une durée jugée trop longue par la CDAO qui menace de prendre des sanctions économiques. En Guinée, plus de sept mois après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, les nouvelles autorités n'ont toujours pas annoncé de chronographes de la transition. Et ce, malgré l'expiration lundi de l'ultimatum fixé par la CDAO, l'organisation sous-régionale n'a pas encore communiqué sur la marche à suivre. Mais selon certaines sources, la CDAO se laisse encore quelques jours pour poursuivre les discussions. Ces dernières semaines, Konakry a posé certains actes pour tenter de se conformer aux exigences de l'organisation sous-régionale. Une quarantaine de pays se réunissent mardi en Allemagne à l'invitation des États-Unis pour renforcer la défense de l'Ukraine qui, selon le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, peut gagner face à la Russie si on lui en donne les moyens. Mesdames et Messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.